Aujourd'hui je vous présente une autre expérience d'optique qui est sur le même principe que le tomatrope, c'est à dire la persistance rétinienne donc des images qui vont être imprimées sur votre oeil et du coup quand on va les afficher rapidement on va avoir une impression de mouvement Cette expérience s'appelle le zootrope Alors le zootrope est composé d'un tambour sur lequel il y a des fentes au nombre de 11 ou 12 qui sont découpées et on va regarder par ces fentes, on va regarder à l'intérieur des images qui vont être dessinées à l'intérieur, tout autour Donc pareil il y a une douzaine, 11, 12 images et du coup quand on fait tourner alors mon système est composé de deux roues quand j'en fais tourner une ça fait tourner l'autre parce qu'elles sont reliées au moyen d'un élastique voici la première et la seconde et donc l'élastique fait tourner la seconde donc c'est assez pratique quand je tourne on voit que mon zootrope tourne rapidement et du coup on va avoir une impression de mouvement parce que en regardant dans ces fentes l'image va s'alterner entre une image et du noir parce qu'il y a du noir entre chaque fente je vous montre dans le noir parce que c'est plus parlant et on voit mieux dans le noir donc voilà quand on accélère un peu la vitesse voilà on a l'impression que notre oiseau vole vraiment quand on ralentit effectivement on voit plus de noir et du coup on a moins cette impression là alors mon zootrope que j'ai permet de changer de côté et du coup on va avoir une autre image on avait un oiseau qui battait des ailes et maintenant on a voilà comme si on avait une balle orange et une balle bleue et la balle bleue saute Musique 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 Musique